Dans cette vidéo, je veux introduire le signe sigma, très utilisé en mathématiques, pour représenter des sommes. Imaginons par exemple la somme des dix premiers entiers, en commençant par 1. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 et plus 9 et plus 10. Voilà, donc ça a été long à écrire, ça a été très long à écrire. Et alors, imagine-toi que ce sera encore plus long si je voulais écrire la somme des nombres de 1 à 100 par exemple. Donc je pourrais à la limite utiliser les points de suspension, 1 plus 2 plus 3 plus etc plus 100. Mais en math, on a justement un outil pour écrire les sommes, comme ceci, c'est la notation sigma. Donc sigma, c'est ce signe-là. Et on précise d'où à où on veut sommer. Donc on veut partir de i est égal à 1, dans ce cas-là, et aller jusqu'à 10. Et on veut directement sommer les valeurs de i. Alors ça, comment ça se lit ? Ça se lit, je vais faire la somme de i, i allant de 1 à 10. Donc si je décris un peu, je commence par i égale 1. Donc j'ai i égale 1, donc 1. Plus, au deuxième tour, j'incrémente la valeur de i d'une unité. Donc je passe de i égale 1 à i égale 2. Évidemment, ce n'est pas écrit parce que c'est la règle du sigma. C'est qu'entre les différentes additions, i augmente d'une unité. Et la dernière valeur de i sera 10. Donc au deuxième tour, i vaut 2. Et ici, on se retrouve avec i, donc je l'écris i+. Au troisième tour, i vaut 3, etc. Donc tu comprends que c'est exactement l'équivalent de cette somme. Et je vais aller jusqu'à 10. Alors là, je te propose de mettre la vidéo en pause. et de me proposer une solution pour écrire cette somme-là avec la notation sigma. Donc la bonne méthode, c'est encore une fois d'utiliser la notation sigma. De remarquer qu'ici, on va aller de 1 à 100 à chaque fois en incrémentant de 1. Donc c'est exactement, on peut directement utiliser la somme des valeurs de i, i allant de 1 à 100, cette fois-ci. Alors maintenant, pour aller un peu plus loin, je te propose de développer une somme un peu plus compliquée. Par exemple, la somme, quand i va de 1 à 50, de pi fois i au carré. Alors qu'est-ce que ça vaut ça ? Eh bien, on fait ce qu'on a dit avant. Donc premier tour, i vaut 1. Donc ça va faire pi fois 1 au carré. Plus, au deuxième tour, i vaut 2. Et je reprends cette expression. Donc ça fait pi fois 2 au carré. Troisième tour, i vaut 3. J'incrémente de 1 à chaque fois. Donc ça fait pi fois 3 au carré. Etc. Jusqu'à la dernière valeur de i, qui vaut 50. Et qui nous donnera pi fois 50 au carré. Donc tu vois que c'est une manière très pratique, très condensée, très esthétique. D'écrire une somme qui, si jamais on voulait la décrire précisément, serait hyper longue à écrire. Et même là, on est obligé d'utiliser des points de suspension. Donc c'est une manière très élégante d'écrire une somme de différents termes. Et cette notation-là, comme tu vas voir par la suite, est très très utilisée en mathématiques. Et puis, on va voir par la suite. Et puis, on va voir par la suite. Et puis, on va voir par la suite. Merci.